... Les premières victimes de la corruption, ce sont les jeunes Sud-Africains dont les vies sont ruinées par l'absence d'éducation, l'absence d'infrastructures pour l'éducation, l'absence d'argent qui pourrait permettre d'éduquer et de former ces jeunes. Ces jeunes meurent à cause de la drogue dans les rues de notre nation. Voilà les problèmes éternels de notre nation. Zuma a apporté une culture de la corruption dans ce pays. Quand il a pris le pouvoir, on l'aimait bien. On pensait qu'il allait nous libérer, surtout les pauvres. Mais Zuma, au lieu de faire ça, il a décidé de devenir un voleur. On commence. On se passe ! On se passe !